bonjour à tous et bienvenue dans j'apprends le français avec vincent mais aussi avec un jeune homme qui s'appelle Elias et qui va jouer pour nous donc nous jouons toujours à Fall Guys et je crois que c'est un très très bon joueur en tout cas il est bien meilleur que moi on peut commencer allez vas-y vas-y Elias nous attendons maintenant les autres joueurs donc en chute libre comme d'habitude nous attendons 60 personnes ou c'est très rapide on est ça y est on est 60 le tournant rond comment jouer contourne les obstacles et précipite toi vers la ligne d'arrivée ça c'est difficile donc des obstacles qui tournent verticalement ou horizontalement et c'est pas facile du tout Elias est-ce que tu es bon à ce jeu oui il croit voilà un petit peu de modestie ça ne fait jamais de mal allez vas-y Elias alors attention il est parti il est parti oui donc là il faut sauter on sait même pas où on est ah si on est là oh oui il est bon il est bon il est oh effectivement attention allez vas-y vas-y oh il est fort oh oui d'accord mais comment est-ce que c'est ah oui d'accord on est complètement projeté par les autres donc là il y a quand même une ambiance qui est un petit peu un petit peu stressante là parce qu'il y a beaucoup de monde c'est difficile d'avancer là on clairement on est à tu veux passer comme ça oh ça c'est audacieux audacieux voilà alors là attention 43 personnes pourront être qualifiés ça veut dire que les autres et on espère qu'on va en faire partie alors attendez regardez oh oui ça c'est stressant aussi mais là on y arrive alors est-ce qu'il faut passer au milieu ou sur les côtés c'est toujours ça la bonne question alors là tout est possible franchement je dis je dis je dis je dis je dis que c'est possible oh vas-y vas-y Elias attention il y a des gens qui bloquent et ça c'est un petit peu discutable magnifique magnifique une qualification oh le pauvre loup qui oui et il cherche pourquoi il fait ça assez mystérieux des fois il y a des gens qui font des choses un peu bizarres mais d'accord donc il s'amuse bon la manche est terminée d'accord on était dans le top 50% c'est pas mal donc nous étions 58 et nous ne sommes plus que 43 bon allez deuxième jeu on va regarder ce qu'ils vont nous proposer donc qu'est ce qu'il ya des pigeons il ya beaucoup de beaucoup de personnages qui restent quand même alors attention attention qu'est ce qu'il y a à la voyez ça dure longtemps là c'est toujours amusant parce que des fois c'est très rapide et des fois c'est un petit peu plus long et là clairement ils cherchent alors ça roule ou oui ça en déteste ça les anneaux rotatifs pour éviter de tomber donc les anneaux tournent on l'a déjà vu plusieurs fois ça il y a un trou et donc il faut éviter de tomber dans le trou allez vas-y attention on va voir comment ça va se passer donc là tout le monde est un petit peu stressé ça se voit un ouais là les gens ne savent pas trop sur quel anneau il faut aller ou là et c'était juste juste mais tout va bien pour le moment voilà on sent le joueur qui reste calme même si à moi ça me stress déjà ah non 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 il ne dit rien il ne dit rien le hot dog à essayer de nous pousser ça c'est pas très très sportif alors pour le moment 10 personnes ont été éliminés 11 et on espère qu'il y en aura 17 12 sont déjà éliminés donc ça veut dire quand même qu'on a encore de bonnes chances de pouvoir le faire 13 sont éliminés allez tout est possible on va y arrive et c'est stressant ce jeu alors 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 ah oui les gens restent toujours comme ça et les gens se poussent regardez 15 personnes sont éliminés 15 éliminés attention est ce qu'on va réussir 16 éliminés tout est possible encore une personne qui tombe et nous sommes qualifiés et là je dis bravo nous avons un joueur presque professionnel avec nous et ça fait plaisir c'était la deuxième manche on était 30 et maintenant nous ne sommes plus que 25 alors c'est le troisième jeu et ça va être intéressant ça va être intéressant on croise les doigts on espère qu'Elias va réussir l'exploit esquive chute alors ça on avait vu que avec Nicolas c'était c'était qu'il n'y avait pas de problème on va voir si Elia s'il est bon avec les fruits il faut éviter les fruits les fruits tombent et ça c'est encore un peu mystérieux il nous envoie des fruits il faut qu'on les évite donc ça nous donne la possibilité de voir les noms des fruits comme ça on peut travailler un petit peu le français ensemble je vois d'une banane je vois je ne sais pas si c'est des pêches ah je vois les nuages maintenant alors les pastèques tombent allez on y va tout est possible il faut sauter parce qu'il y avait effectivement un tronc qui était en plein milieu ou là là c'est difficile attention quinze personnes pourront être qualifiées mais pas plus il y a des oranges là qui sont en train de tomber une banane une pastèque les fraises alors les gens qui aiment bien les fraises c'est pas le moment de les goûter parce que là effet oh quel dommage la manche est terminée donc nous ne réussirons pas à voir la petite couronne aujourd'hui quel dommage merci beaucoup en tout cas et puis rendez vous demain au revoir